et yop tout le monde c'est scooter saiyan on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc les gars dans cette vidéo je vais vous apprendre à comment entretenir sa trotte donc vous voyez là j'ai ma trotte ma nouvelle trotte et comme ça en même temps je vous présenterai ma trotte du coup mon setup donc bon on va commencer directement par le setup donc j'ai des bouchons poignée audi poignée audi rose soft une barre une barre reaper tac voilà reaper turquoise avec deux petits autocollants là comme vous pouvez le voir désolé pour le bruit derrière c'est ma chaise donc un coller de serrage blunt que j'ai reçu mercredi donc il y a deux jours quand la vidéo sortira voilà donc là un petit jdd drone dont je vais enlever la coupelle pour que ma trotte soit bien diadol une fourche blunt de la colt 3 2 roues 006 scooter en 110 voilà très très bonne roue à rouler même si on dirait que c'est de la merde c'est une très très bonne roue donc dec urban art primo voilà avec le petit trou là je trouve que ça fait un style bah du coup un frein urban art et une roue arrière primo primo 006 donc comment entretenir sa trotte je vous dis ça tout de suite je fais une petite coupure à tout de suite et il ya tout le monde c'est scooter saiyan on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc la guerre dans cette vidéo je vais vous apprendre à comment entretenir sa trotte dont vous voyez la j'ai ma trotte la nouvelle trotte et comme ça en même temps je vous présenterai ma trotte du coup mon setup donc bon on va commencer directement par le setup donc j'ai des bouchons poignées audi poignées audi rose euh soft euh une barre hop une barre ripper tac voilà ripper turquoise avec deux petits autocollants là tac comme vous pouvez le voir désolé pour le bruit derrière c'est ma chaise donc un coller de serrage blunt que j'ai reçu mercredi donc il ya deux jours quand la vidéo sortira voilà donc là un petit jdd drone dont je vais enlever la coupelle pour que ma trotte soit bien diadol une fourche blunt de la colt 3 euh deux roues 006 scooter en 110 euh voilà très très bonne roue à rouler même si on dirait que c'est de la merde c'est une très très bonne roue donc euh le deck urban art primo voilà avec le petit trou là je trouve que ça fait un style euh bah du coup un frein urban art et euh une roue arrière euh primo euh euh 006 donc comment entretenir sa trotte je vous dis ça tout de suite je fais une petite coupure à tout de suite donc re les gars donc pour bien entretenir sa trotte il faut d'abord démonter le coup de serrage pour avoir accès à la fourche donc moi je suis en IHC donc on a un spacer avec une vis tac moi c'est un peu dur à desserrer mais bon voilà voilà attendez je suis désolé tac tac donc première vis dévissée c'est et deuxième deuxième donc voilà là j'ai démonté ma barre comme vous pouvez le voir donc on a plus que la fourche donc on va enlever sa coupelle si vous êtes comme moi on va vous enlever la coupelle un peu comme tout le monde si vous êtes en SCS et bah vous démontez votre SCS donc là moi vous resserrez bien votre système de compression voilà voilà moi c'est bien resserré vous voyez comme ça voilà maintenant moi vu que mes roues elles ne tournent pas du tout regardez je ne vois pas et la roue avant c'est pire désolé pour un petit choc voilà donc en fait il faut vraiment que je desserre mais j'ai peur que ma trotte soit plus diadol donc pour entretenir sa trotte je reviens sur le sujet de la vidéo vous dévissez votre système de compression tatata moi je ne vais pas le faire vu qu'elle est déjà très très bien entretenue vous prenez votre le roulement de votre JDD donc le JDD c'est le jeu de direction le roulement il est juste là vous prenez les roulements vous les essuyez bien vous les mettez dans l'eau pour que voilà pour les nettoyer un petit peu vous les essuyez bien parce que sinon ça peut rouiller et faut avoir de la graisse mais vraiment de la graisse comme vous pouvez vous mettre sur les doigts pas de l'huile pas du liquide vraiment de la graisse un peu comme de l'arnica mais pas de l'arnica un peu comme de l'arnica parce que l'arnica c'est bien c'est la même texture que la graisse voilà donc vous faites ça après vous remontez votre trott après on passe aux roues tac donc là je suis en train de démonter ma roue tac 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 ,... t tac 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 roulement vous prenez euh désolé je me suis trop rapproché attendez je vais déclarer la cam voilà désolé donc vous prenez votre roue vous l'enlevez de moi je peux pas j'y arrive pas parce que les vis elles sont vraiment bizarres regardez voilà une fois que vous avez fini de sortir votre roue de votre axe vous allez prendre de l'eau comme pour le roulement du JDD vous allez bien les mettre dans l'eau 30 secondes vous faites pareil avec les roulements du JDD 30 secondes dans l'eau pour qu'ils aient le temps de se nettoyer un petit peu après vous prenez un torchon vous l'essuyez à mort comme pour le JDD et après que vous ayez essuyé le JDD et les roulements des roues et bah vous pouvez remettre les roues en place voilà donc moi je vais directement les remettre en place on prend la petite clé moi ça m'énerve parce que mes roues elles tournent pas ou que vraiment qu'elles tournent je suis en train de réfléchir à un truc je vais regarder si ma trotte est bien donc si vous entendez que ça fait un peu de bruit et bah c'est que c'est pas assez serré donc pareil je vais desserrer pour la roue arrière vous entendez comme j'ai serré à mort ? donc on se retrouve tout de suite dès que j'ai desserré la roue arrière parce que là ça va être un carnage à tout de suite donc re les gars j'ai fini de monter ma trotte voilà voilà donc elle est bien diadol comme on le veut donc voilà c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à liker vous abonner partagez commenter vous commenter si vous aimez ce genre de vidéo où je vous montre ma trotte comment la nettoyer et tout ça si vous n'aimez pas bah vous likez vous dislikez vous faites comme vous voulez je suis pas un forceur bon à monter ma barre en fait j'ai mis j'ai eu un petit problème j'ai mis 10-15 minutes à la montée parce que j'ai voulu tester la technique de monter le collier de serrage mais moi avec ce système ça fonctionne pas donc si vous êtes IHC faites pas la technique de remonter le collier de serrage je suis vraiment désolé si vous l'avez fait donc n'hésitez pas comme je vous ai dit à liker, partager, vous abonner, commenter moi je vous dis ciao et à la prochaine